Bonjour à toi chers spectateurs, Relic de Nathalie et Erika James. J'en entends parler depuis pas mal de temps. Il faut savoir que le film à Sundance a fait une grosse 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 bonne impression à beaucoup de monde. Et il a parcouru pas mal d'autres festivals à travers le monde. Et à chaque fois le film repartait si ce n'est avec un prix, en tout cas avec une standing ovation de la part du public. Avec ça, honnêtement, en sachant que le film se veut être dans la pure veine d'hérédité et de pas mal d'autres productions du même genre, il m'en faut peu du coup pour être titillé. Le résumé pour faire simple, Kay et Sam forment un couple mère-fille assez complexe qui vont devoir retourner dans la maison de leur mère, grand-mère, lorsque celle-ci est portée disparue. Sa disparition semble mystérieuse et bizarre mais un événement étrange va arriver face à cela. Le film de Nathalie et Erika James est particulièrement intelligent. C'est une oeuvre de genre que j'apprécie pour beaucoup de choses mais avant tout pour une raison principale. C'est que du début à la fin, elle ne cherche pas à, entre guillemets, édulcorer son concept d'horreur de base. Elle veut vraiment l'emmener le plus loin possible. Elle veut vraiment chercher à questionner beaucoup de choses. Et à partir de là, son film, par le biais de son script, par le biais de sa mise en scène et de ses acteurs, devient extrêmement intelligent, extrêmement dense, alors que le film fait à peine une heure et demie. Mais de tout son nom, on est totalement embarqué par cette histoire, on est totalement pris par les personnages. On veut voir jusqu'où ça va aller et surtout, qu'est-ce qu'il en retourne ? Sans révéler grand-chose pour que vous ayez la surprise, il faut vous dire qu'au début, vous allez avoir la sensation que le film se veut être un espèce de drame autour de la disparition de quelqu'un. Puis rapidement, on va avoir tendance à virer vers un cinéma fantastique assez perché pour finalement virer au thriller horrifique qui va prendre des dimensions un petit peu métaphoriques et assez conceptuelles. Et à partir de là, le film devient hyper intéressant et ne cesse en fait de se renouveler de tout son nom. Et c'est ça en fait qui m'a beaucoup plu. C'est que j'ai jamais eu la sensation que le film était figé dans son idée de base, mais que constamment il cherchait à avancer en même temps que le spectateur et en même temps que toutes les émotions qu'il essayait de lui faire ressentir. Le cinéma de genre explore avec beaucoup de justesse et surtout de profondeur les familles dysfonctionnelles, ou en tout cas, qui ont clairement besoin de poser leurs problèmes sur la table avant de pouvoir espérer trouver une solution qui leur permette d'avancer dans la même direction et surtout avec logique. Nathalie et Erika James nous emportent dans un récit de genre clairement psychologique et assez rude, se voulant dans la pure veine d'un hérédité, en termes de propos et de réflexion autour de la famille, pour une oeuvre qui sonne comme d'une complexité et d'une puissance dramatique assez déconcertante, pour finalement donner lieu à une oeuvre rare, juste, qui marque et qui fait réfléchir de manière profonde le spectateur. En termes d'écriture, Christian White et Nathalie et Erika James, ils ont réussi à concevoir en fait un film qui se base entièrement sur la relation très profonde qu'il va y avoir entre ces trois personnages. Et à aucun moment, le film ne cherche à explorer autre chose. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que d'habitude, dans ce genre de film, on va chercher absolument, si ce n'est à ramener d'autres personnages, en tout cas, en ramener au moins un, deux ou trois, qui vont devenir centrales au fil de l'avancée du récit. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a trois personnages principaux et deux personnages, si ce n'est tertiaire, encore plus loin. Parce que réellement, ces deux autres personnages, on les voit cinq minutes chrono dans le film. Le reste du temps, il n'y a que ces trois personnages. Et du coup, en tant que scénariste, tu t'éclates. Parce que là, tu peux t'amuser à les étendre le plus loin possible tes héros. Et à faire en sorte que du coup, ils aient des rapports les uns avec les autres qui soient très forts, qui aient beaucoup de variations. Et c'est ce qui se passe. On sent qu'Erika James et White, ils essayent le plus possible d'exploiter l'ambivalence qu'il y a entre chacun de ces personnages, montrer les différences d'âge en même temps que les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, montrer à la fois que c'est une mère et une fille qui ont du mal à s'entendre et à trouver un terrain sur lequel ils arrivent à, entre guillemets, pouvoir discuter. Cette grand-mère et cette mère qui, du coup, elles, ont une relation mère-fille particulièrement détachée parce qu'elle, en tant que grand-mère, on ne sait pas où elle en est par le biais de ses histoires passées et de sa disparition. Et de l'autre côté, cette mère-fille, on sent qu'elle ne sait pas comment prendre sa mère parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et à partir de là, mine de rien, on se dit très rapidement que le script va un petit peu patauger au bout d'un certain moment à exploiter ces personnages et à les emmener dans une direction. Jamais parce qu'ils sont enfermés dans cette maison, ils n'en sortent quasiment jamais. Et du coup, ils ont rapidement des rapports conflictuels. Et ces rapports conflictuels font remonter les choses. Et c'est ça, en fait, qui donne du corps à ce script. White et Erika James ne souhaitent pas simplement construire un récit fantastique autour d'une base familiale, ce que beaucoup de scénarios de genre ont tendance à développer et mettre en relief. Mais justement, parviennent avant tout à construire un film autour de la famille et de la relation difficile qu'on peut parfois avoir avec l'âge. Que ce soit en évoquant l'abandon des personnes âgées, en parlant avec justesse de la démence et des personnes séniles, le scénario se veut comme une longue plongée psychologique et émotionnelle dans la tête d'une famille qui doit faire face à la dure réalité du temps sur un être humain pour accepter cela et ainsi potentiellement faire le deuil de cette personne. En termes de mise en scène, Nathalie Erika James, dont il s'agit du premier long métrage, avant elle a réalisé quatre autres courts métrages qui faisaient entre 11 et 7 minutes, on sent qu'elle a compris en fait comment bien exploiter un concept qui peut sonner comme étant un concept de cours sur un espace long. Et c'est très intéressant parce que la mise en scène essaye le plus possible d'éliminer tout ce qui pourrait potentiellement venir à l'encontre de son propos. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque dans une école de cinéma on nous enseigne comment écrire un court métrage, on nous dit trois personnages grand max, un lieu si possible, et le moins de dialogue possible, un gros dialogue. Et là on sent qu'elle a pris la base de cette mécanique de court métrage pour l'exploiter sur un long, et c'est de là en fait que la mise en scène devient hyper intéressante. C'est à partir de cette base de cours, elle cherche le plus possible à exploiter des idées de mise en scène qui vont rallonger le long métrage sans pour autant trop l'étendre. Ce qui est très intéressant, c'est que grand max, il doit y avoir cinq ou six gros dialogues au sein de ce film. Et le reste du temps, Erika James, elle exploite des concepts de mise en scène. Je ne vous révèle pas trop ce que c'est, mais en gros il y a une séquence de fin, un gros segment qui fait 20 bonnes minutes à la fin, qui est labyrinthique. Et à partir de là, la mise en scène devient hyper intéressante parce qu'on se croirait vraiment dans un pur film d'expérience. On se sent oppressé comme les personnages, on se sent dans quelque chose de terrifiant et on ne saurait pas dire réellement quelles émotions ça touche. On sait que c'est un peu de peur, on sait que ce n'est pas vraiment de l'horreur, que c'est plus quelque chose de psychologique, que c'est vraiment cette envie d'enfermer le spectateur et de sentir qu'il est oppressé à l'intérieur et pas uniquement à l'extérieur par le biais du lieu. Et à partir de là, la mise en scène exploite tout ça pour faire en sorte que ce qui pourrait sonner comme un concept devient réellement une ambition de mise en scène. On sent que la cinéaste australienne n'avait pas simplement envie de mettre en scène son film comme un huis clos et se permet ainsi une forme d'ouverture vers le genre par le biais de son cadre qui permet alors à sa mise en scène d'être renversante dans ses effets mais également simple et juste dans son émotion. Déchirant dans sa noirceur, intense dans sa violence, profond dans son témoignage sur la femme et sur la vie, palpitant quant à son avancée dramatique et son dénouement ne laissant pas indemne le spectateur, le long métrage de la cinéaste se pose comme une oeuvre cherchant avant tout à questionner le spectateur avant de le pousser à se mettre à la place de ses personnages et ainsi de l'emmener dans une puissante descente en enfer. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires hyper marquants. On va citer Chris Bunton ainsi que Jeremy Stanford qui jouent Alex et Jamie, un père et un fils qui sont les voisins du coup de la grand-mère de Kay et Sam. Ils sont très secondaires mais ils marquent assez bien le spectateur. Bella Eifcock ainsi que Robin Nevin sont excellents tous les deux Robin Nevin étant une actrice qui a un physique assez démentiel et elle l'exploite le mieux possible à l'écran. Bella Eifcock interprétant à merveille le personnage de Kay. Elle le travaille juste comme il faut pour l'exploiter à merveille. Et alors l'actrice principale vraiment, elle est exceptionnelle je trouve ici. Emily Mortimer est tout simplement hallucinante en tête d'affiche de ce métrage pour une prestation qui s'inscrit très facilement comme l'une de ses plus belles, l'une de ses plus justes et l'une de ses plus touchantes également. Au bout du compte, Relique est un film que j'ai vraiment énormément apprécié. C'est une jolie petite pépite de cinéma de genre qui arrive à exploiter un bon concept de base mais à jamais se limiter uniquement à ça, qui cherche le plus possible à aller dans quelque chose de viscéral, de psychologique, de profond et qui ne se limite pas juste à « je vais mettre en place un truc horrifique et puis ça fera l'affaire ». Vraiment c'est une horreur qui est lente, qui prend son temps, qui dilapide tout du long, une espèce d'ambiance malsaine, glauque, qui prend le pas sur le cadre et c'est emporté par trois actrices qui se donnent à fond pour leur personnage. Enfin vraiment si vous avez l'occasion de voir Relique de Nathalie et Erika James, foncez ! C'est vraiment un film d'épouvante qui fout les jetons, qui donne des frissons et vraiment ça fait du bien de voir un cinéma de genre comme ça. A plus !